Salut la team, salut les crossfitters, je suis Jack, fondateur de la programmation Train2Compete. Je crois que si vous vous entraînez dur et intelligemment, vous pourrez le faire pendant longtemps et donc atteindre en bonne santé votre potentiel maximal. Pour vous y aider, aujourd'hui je vous propose une ancienne vidéo du temps de notre chaîne Train2Compete sur comment progresser aux dips à la fois en force d'une part et d'une autre en endurance musculaire. Ça va être intéressant pour vous de voir la différence entre les deux techniques et voir quand vous devrez utiliser un ou quand vous devrez utiliser l'autre. Bonne vidéo ! Aujourd'hui je vais vous parler des ring dips, comment gagner de l'endurance et de la force pour être plus performant dans vos compétitions, dans vos wads et à l'entraînement. On a vu cette année au Regionals un nombre incalculable de blessures au pec. Il est très probable que ce soit dû à une sous-activation d'habitude des pectoraux dans le crossfit et à ce jour-là à un gros gros recrutement de ces muscles qui n'étaient probablement pas suffisamment préparés pour certains et donc les blessures sont arrivées. Si on réfléchit au mouvement du crossfit habituellement, il y a très peu de sollicitations des pectoraux puisque même sur les pompages on est bien souvent sur les triceps et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment recruter vos pecs au maximum sur les dips. Un pour les renforcer, en plus c'est très joli, et deux surtout pour être plus efficace et éviter le risque de blessure. Bien souvent sur les dips, on va travailler avec une chaîne de torsion externe, les triceps et le dos, ça va donner ceci. Bien souvent chez les femmes encore plus parce qu'elles sont plus bâties pour ce type de mouvement et donc on va absolument désengager les pectoraux. Sauf que les pecs sont nécessaires pour stabiliser les anneaux notamment et puis bien pour d'autres stabilisations de l'épaule, par exemple sur les positions overhead. Donc ici on va se concentrer sur le fait de bien activer les pectoraux, rester en torchon interne, on va pousser dans les pecs et les triceps en restant bien gainé au niveau des obliques et du transverse. Je vais donc me placer ici en haut et je vais venir contrôler et repousser en restant en fermeture. L'objectif c'est de garder le hollow body pendant toute la durée de la série et on va travailler ce mouvement sur des longues séries. Ça va être important de chercher à gagner de l'endurance sur ce type de mouvement et de répétition. Je vous conseille donc de lors de 1 à 2 entraînements maximum sur la semaine, faire 2 à 4 séries max. Qu'est-ce que c'est une série max ? Vous allez simplement faire le maximum de répétition que votre corps peut accepter dans cette position de hollow. Si au départ c'est trop difficile de faire 3 ou 4 séries, contentez-vous d'une ou deux, mais quoi qu'il en soit, allez chercher un maximum de reps avec la position de base pour vraiment gagner de l'endurance musculaire sur ce mouvement de ring dips en torsion interne. Pour gagner de la force maintenant, on va utiliser d'abord les cornes, le matador avant d'utiliser les anneaux parce que ça va être plus facile sur cet objet stable de pouvoir développer beaucoup de force et donc de se lester pour gagner vraiment de la puissance et de l'explosivité sur ce mouvement. Si vous n'êtes pas encore habitué à ce mouvement, je vous invite à aller sur la chaîne Jack's Team où je vous mets un lien ici pour aller voir le tutoriel sur les ring dips. On a vraiment fait un tutoriel très complet du début jusqu'à la fin pour apprendre le mouvement. Ici, je pars du principe que vous connaissez le mouvement, que vous savez le faire et que vous voulez gagner en endurance et en force. Pour la force donc, je vais travailler avec des séries courtes, lourdes. Ici, j'ai choisi simplement de me lester avec un kettlebell de 20 kg, ce qui n'est pas exceptionnel pour beaucoup d'entre vous, mais c'est un bon début. Je vais placer une ceinture avec le micro, je ne sais pas si ça va le faire. Ça fonctionne et je vais venir me placer sur les cordes et travailler très explosif en chaîne de torsion externe. Là, je vais complètement recruter mes biceps et mon dos. Il n'y a aucun problème pour ça, c'est comme ça que vous gagnerez de la force. Vu la position de l'épaule et du dos, vous pouvez vous dire que c'est assez dangereux. Si vous avez la musculature suffisante, il n'y a aucun risque parce qu'ici, je suis gainé au niveau de mes abdominaux, je suis puissant dans ma poussée et il n'y a pas de souci pour effectuer ce mouvement comme je viens de vous le montrer. Vous allez beaucoup plus sentir les triceps, le bas du dos, les fessiers et la portion externe des ischios ici, c'est l'objectif. Vous voulez vraiment avoir cette sensation de tirer en même temps que vous poussez sur les mains, c'est grâce à ça que vous allez gagner de la force. Au niveau du programme, j'adore travailler en même homme sur ce genre d'exercice avec 3 à 5 reps chaque minute accompagné d'un deuxième exercice explosif bien souvent. Ici par exemple, vous pourriez faire des jump over the box qui sont très explosifs aussi et vous chargez le plus possible sur chaque série. Donc par exemple, partez sur un même homme 8 minutes avec 5 dips lestés as high as possible, A-H-A-P, ce qui veut dire monter à la charge maximale pour faire 5 reps et pas une sixième et enchaîner avec un deuxième mouvement explosif comme je le disais, par exemple les jump over the box. L'objectif étant évidemment chaque semaine ou toutes les deux semaines d'augmenter la charge ou d'augmenter les reps que vous êtes capable de tenir dans cet aimant et croyez-moi vous allez gagner un paquet de force ce qui va vous être très utile dans beaucoup d'autres mouvements. C'est vraiment en combinant ces deux fonctions que vous allez pouvoir gagner en force grâce à la chaîne de torsion externe et à ce mouvement très puissant et en endurance grâce à la chaîne de torsion interne et renforcer vos pectoraux qui sont très très stabilisateurs. Ça va être extrêmement efficace de combiner les deux fonctions. Est-ce que vous pouvez faire ça dans le même entraînement ? Oui, vous pouvez. Commencez toujours par la force avec la chaîne de torsion externe et puis passez à l'endurance avec la chaîne de torsion interne. Vous pouvez aussi le faire avec quelques jours d'écart, il n'y a pas de problème. Vous vous rendrez compte assez vite que ce ne sont pas les mêmes muscles qui sont recrutés et que donc vous pourrez soit le faire sur le même entraînement soit enchaîner carrément dès le lendemain ou le surlendemain sur l'autre fonction. Dans les deux types d'efforts, cherchez l'intensité maximale. Ça veut dire que vous voulez mettre beaucoup de charge et beaucoup d'explosivité sur le mouvement sur les cornes en torsion externe et vous voulez mettre beaucoup de reps, beaucoup d'endurance, beaucoup d'activation des pectoraux sur la chaîne de torsion interne avec les anneaux. C'est vraiment cette intensité maximale qui va vous permettre de progresser, garder un bon mouvement évidemment pour rester en sécurité mais mettez beaucoup d'intensité pour gagner en force et en endurance. La question du jour, c'est quel est votre 5 RM en dips sur les cornes ? Je crois que je vais essayer ce petit challenge. Dites-moi combien vous avez fait et puis on en parlera tous ensemble dans les commentaires. Pensez à partager la vidéo avec un autre compétiteur comme vous pour qu'il puisse aussi progresser sur les dips et les ring dips et puis abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau pour recevoir toutes nos prochaines vidéos et faire partie de la team Train2Compete pour progresser tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Continuez de progresser en santé. Peace ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour découvrir notre programmation et recevoir un mois gratuitement, visitez le site jacks.team.com slash programmation gratuite. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos ou cliquer sur cette playlist pour revoir toutes les anciennes. Peace !